Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas-Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Marie-Hélène Laffont qui a publié Histoire du Fils aux éditions Boucher-Chastel, un livre qui a par la même occasion reçu le prix Renaudot 2020 et qui retrace le vertige et les silences d'une famille inspirée d'une histoire vraie entre Paris, le Lot et le Cantal de 1908 à 2008. A titre personnel, j'ai connu Marie-Hélène Laffont avec l'EPI en 2012. J'avais 18, 19 ans et depuis, je la suis avec une certaine régularité tout simplement parce que son travail me touche et il me semble que c'est déjà une bonne raison. Alors en ces temps encore un peu troubles, j'ai eu envie de la recevoir pour parler de ce 13ème livre mais aussi et peut-être surtout parler d'écriture. Nous avons pu profiter de la compagnie d'un téléphone mal éteint qui a essayé de participer à l'entretien avec quelques interférences. Alors ça dure que quelques secondes en tout et pour tout mais pardon pour ça. Et avec Marie-Hélène Laffont, on a parlé du pays premier avec qui elle entretient un lien quasi ombilical, des lieux qui sont évidemment bien plus que de simples décors ou encore de la confiance qu'elle accorde à son lecteur ou à sa lectrice. Bonne écoute. Bonjour Marie-Hélène Laffont. Bonjour. Alors là on est chez vous. On est à Paris qui est une ville qu'on retrouve dans certains de vos romans, notamment dans l'histoire du fils. Pourquoi est-ce qu'on quitte son pays quand on est une fille de paysan dans les années 60 comme vous Marie-Hélène Laffont ? On le quitte parce que c'est une détermination sociologique, économique, historique, politique. On est voué à le quitter ? Bien sûr. On est voué à le quitter, on le sait. En tout cas moi je le savais puisque ça a toujours été dit. Et il y a une chanson qui dit ça extrêmement bien. C'est la chanson de Jean Ferrat, La Montagne. Les enfants de paysans dans le type de paysannerie qui est celle dont je suis issue, c'est-à-dire petite exploitation familiale. 50 hectares à peu près, vous voyez, au milieu des années 60 ou 70, 50 hectares au milieu des années 70 en pays de montagne à 1000 mètres d'altitude. On sait si on est un peu lucide que la transmission va être un problème, bien plus qu'elle ne l'avait été dans les générations précédentes. Et les filles sont vouées à partir. Est-ce qu'on est d'autant plus attaché à ce pays qu'on l'a quitté ? Voilà, donc ça je crois que c'est très très déterminant pour ma trajectoire de vie et pour ma trajectoire d'écriture, celle qui importe ici. C'est que dans la mesure où dès l'enfance il m'a été dit, il a été dit autour de moi que je ne vivrai pas cette vie-là. Il s'agissait surtout d'une partance sociologique, c'est-à-dire que je ne serais pas paysanne. Juste pu continuer à vivre à Murat ou à Aurillac. Mais il fallait de toute façon passer par les études en ce qui me concernait puisque j'apprenais bien, comme on disait à l'école. Donc j'allais passer par les études, donc j'allais forcément ces études les faire dans une ville. Il eût été bien vu qu'ensuite je revins s'habiter à Clermont-Ferrand, à Aurillac et y être institutrice par exemple. Vous voyez, ça c'était une trajectoire vraiment tout à fait conventionnelle. Logique ? Totalement logique. Sauf que parfois la logique se trouve prise en défaut. Et en ce qui me concerne, elle n'a commencé à se trouver prise en défaut. Cette logique sociologique, si je puis dire, que quand j'ai commencé à écrire. Parce que le reste de ma trajectoire, je suis venu faire mes études à Paris au lieu d'aller à Clermont-Ferrand, ou à Toulouse, bon ça, ça n'a rien de particulièrement transgressif. Et j'y suis restée à Paris, ça n'a rien de particulièrement transgressif non plus. Ça correspond à mon itinéraire biographique, si vous voulez. En revanche, là où je commence à me séparer, à transgresser quelque chose qui est très inscrit dans mes lignées, à savoir le silence bien entendu sur l'intime, et c'est quand je commence à écrire, c'est-à-dire tard, beaucoup plus tard. À 34 ans, c'est ça ? Voilà, je ne commence à écrire qu'à 34 ans, alors que je quitte le Cantal, je cesse d'y vivre à l'âge de 18 ans, il y a maintenant plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'il reste de nos vies au pays quand on est parti ? Dans ce pays premier, il reste des silences, des empreintes aussi peut-être ? Il reste des traces, oui. Des traces ? Oui, oui. Il reste des silences, il reste des traces. C'est un double mouvement. En ce sens que je pars à l'âge de 18 ans, j'ai un lien, je garde un lien et très banalement, je reviens à intervalles réguliers, passer quelques jours, voilà. Jusqu'à un âge assez avancé, dans ma vie, ça se conjugue comme ça, en rapport au pays premier. Si ce n'est qu'en 2006, j'y achète une maison à moi. Et à partir de ce moment-là, je vais y passer 10 semaines par an. C'est symbolique. Voilà. Et non plus quelques jours par-ci, par-là. Et ce désir d'y acheter une maison à moi, qui n'est donc pas celle de mes parents, pas la maison de ferme dans laquelle j'ai grandi, ce désir-là, je l'ai toujours eu dès que je suis partie, à l'âge de 18 ans. Mais je ne l'ai réalisé que bien plus tard. Et quand je dis que c'est un double mouvement, si vous voulez, il y a quelque chose de moi qui reste de façon à la fois très intangible et très tenace dans le pays premier laissé quitter derrière soi. Et ce pays, je l'emporte de façon très très charnelle, très intense en moi. En partant. Ce qui fait qu'il ne m'a jamais manqué. Je n'ai pas, si vous voulez, je me souviens très bien quand j'étais étudiante. Et même plus tard, pas tellement quand j'étais étudiante d'ailleurs, c'est une sottise, parce que quand j'étais étudiante, je n'avais peu de rapport avec mes camarades. Mais plus tard, d'avoir rencontré, c'est très banal dans ma génération, ce type de parcours de transfuge, et d'avoir rencontré des femmes ou des hommes qui disaient, c'est ce beau verbe, ils ont employé ce beau verbe, ils disaient je me languis. Voilà, je me languis, c'est le beau verbe de la langueur. Je me languis. Je ne me suis jamais langui du pays. Je l'avais dans la peau. Encré, comme un lien ombilical. Voilà, voilà. Et quand j'ai commencé à écrire, il est tout naturellement devenu, ce pays et le lien que j'ai avec, un des matériaux les plus tangibles, les plus intensément présents de mon travail d'écriture. Et dans quelle mesure, au-delà de ce pays, les lieux ont une importance, ont une incidence sur l'histoire dans votre travail, sur l'histoire de vos livres ? Les lieux ont plus qu'une importance, ils sont, j'aime bien cet adjectif, ils sont séminaux. Les lieux font source, séminale, c'est la semence, l'humus du texte, c'est le lieu et le milieu. J'aime bien ne pas séparer les deux. C'est le lieu et le milieu, l'humus du texte. Et donc, c'est... Alors, j'entends... J'ai une vision, une définition. Une définition. Un rapport très extensif au lieu, vous voyez. Parce que je ne sépare pas le lieu des saisons, du cycle dénué des jours, des travaux qui s'y font, des bêtes qui y vivent, dans ces lieux, bêtes domestiques et autres bêtes. C'est important. Ce que Jean Gionneau appelle la sauvagine. Je ne le sépare pas, évidemment, ces lieux des gens qui y vivent et qui le font vivre. Bien sûr. Et qui, à la différence de moi, soit ne l'ont pas quitté, soit l'ont rallié et choisi. C'est très important. Donc, si vous voulez, j'entends par lieu, évidemment pas un décor. Aucun des lieux, de mes livres, Vallée de l'Acentoire, Maison, dans Fridière, par exemple, à Fridière, par exemple, dans l'annonce, aucun de mes lieux ne sont des décors. Aucun. Et j'entends, je dis volontiers d'ailleurs, que j'entends par paysage le corps du pays. Il y a une sorte de contiguïté physique charnelle entre corps des bêtes, corps des gens, corps des maisons, on dit bien corps de bâtiment, d'ailleurs. Et corps de pays, à savoir paysage. Il y a un lien organique. C'est une seule coulée organique de matière à embrasser par l'écriture. Alors, Histoire du Fils. Ce livre, vous l'avez entamé à partir d'une histoire vraie. Oui. Dès 2012, je crois. Oui. Disons que j'ai commencé à ruminer en 2012 parce que c'est en 2012 que s'est produite l'histoire en question qui est la révélation d'un secret de famille. Alors, bien, comment dire, une révélation qui s'est accompagnée comme souvent dans les familles de détails, si vous voulez, de circonstances, de ce que j'appelle des motifs, moi, au sens picture adultère, tellement riche et foisonnant. Mais le réel est toujours très, très riche et foisonnant. Le réel toujours nous déborde. Enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai. Donc, cette histoire s'est accompagnée d'un tel foisonnement que la vivant, en étant le témoin, en étant aussi le témoin assigné à l'écriture par la nébuleuse familiale dans laquelle se produit cette histoire, ça c'est quand même un peu singulier. C'est donc une histoire de famille, famille au sens large du terme, une tribu familiale qui m'est contiguë depuis quatre décennies. C'est une tribu à laquelle je suis très liée, mais ce n'est pas ma propre famille. Oui, oui, c'est important de le dire. C'est très important. Et cette tribu familiale qui me connaît depuis que j'ai donc 18 ans, voire même un peu plus, un peu plus, oui, cette tribu familiale c'est que j'écris, il me lit. Donc quand cette histoire arrive tellement romanesque, immédiatement, quand je dis que je suis convoquée ou assignée, on me dit tu vas nous l'écrire, me dit-on. Donc ce n'est pas vous qui choisissez, non. Alors cela dit, c'est une histoire de filiation. La filiation étant une matière transversale et contiguée à tous mes livres. Oui, oui, et puis ces figures du père, du fils qui vous sont quasi obsessionnels j'ai l'impression. Voilà, c'était une histoire pour moi de toute façon. Donc pas à un seul moment je ne songe à intergiverser à dire que mais dès le début, dès le début je sais où va être ma difficulté. Et c'est en ce sens que je vous dis que je commence à ruminer en 2012 mais je ne commencerai vraiment le chantier d'écriture que 4 années après. Au moins 4 années après. Oui, vous écrivez Nos Vies entre temps même je crois. Oui, bien sûr je publie Nos Vies en 2017 et d'ailleurs à ce moment-là oui, alors je suis moi je suis toujours comme ça à l'intersection entre plusieurs chantiers tout le temps. Mais voilà il y aura Nos Vies en 2017 enfin vous voyez entre 2012 et 2020 il y a 8 années quand même. Oui, il se passe un petit temps. Voilà, et il y a plusieurs années de rumination parce que je sais de toute façon que de ce matériau brut et beaucoup trop foisonnant je ne peux rien faire. Rien. Ou alors une saga de 3 volumes de 412 pages chacun ce qui n'est absolument pas mon chemin d'écriture. Enfin pas pour l'instant. Il ne faut pas dire Fontaine, je ne pourrais pas de ton nom. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et alors tout ce que vous écrivez on l'aura compris on le comprend si on vous lit ou presque s'inspire de cet inépuisable réel comme disait Claude Simon. Au-delà du fait qu'on pourrait se demander pour quelles raisons c'est votre matériau principal on pourrait aussi se demander pourquoi pourquoi l'invention stricte des vies ne retient-elle pas votre attention ? Eh bien déjà je vais vous dire une chose enfin j'enfonce une porte ouverte moi je crois que l'invention stricte des vies ça n'existe pas. Il peut y avoir il y a d'ailleurs dans mes propres textes une mise en fiction je n'invente pas mais je réinvente je décale absolument tout vous pouvez toujours aller chercher la chalme à la famille la chalme à à Chanterelle la famille la chalme existe Chanterelle existe mais vous ne trouverez pas de la chalme à Chanterelle je décale absolument tout ma géographie est complètement fictionnée totalement j'en prends un grand soin donc il y a une part de fiction il y a un travail de fiction qui pour moi s'inscrit je l'ai je l'ai je l'ai dit ici ou là et je devance peut-être une question mais pour moi ce travail de fiction de ré pas d'invention mais de réinvention de mise en forme et de réinvention de mise en forme dynamique du réel et de réinvention il s'inscrit vraiment dans ce que j'ai presque envie de qualifier d'une manière peut-être un peu raide mais une forme de déontologie à partir du moment où vous écrivez à partir d'un matériau réel vos personnages sont d'abord des personnes les personnes qui vont devenir mes personnages même s'ils sont consentants comme c'était en partie le cas en partie le cas dans Histoire du Fils d'André et Antoine qui ne sont pas André et Antoine ne mesure pas à mon avis a priori ce que peut être l'aventure ou la mésaventure qui consiste à passer du statut de personne au statut de personnage les 20 ou 30 ou 10 dernières années d'actualité littéraire sont pleines de procès d'empoignats de controverses qui d'ailleurs j'en conçois sont une manière d'attirer aussi l'attention sur les livres on sait très bien aujourd'hui que si on fait le buzz on vend enfin on peut vendre vous voyez donc voilà bon c'est absolument pas ni mon territoire ni mon chemin j'ai même une sorte de répulsion pour ça une répulsion instinctive et extrêmement violente qui grandit avec le temps et les successives strates d'affaires d'ailleurs je dois dire donc je mange pas de ce pain là et parce que je peux pas parce que c'est pas mon chemin d'écriture et donc tous mes personnages sont des personnes certes furent des personnes mais ces personnes je les protège ça me paraît être la moindre des choses je me protège aussi bien entendu ça va de soi voilà et donc pour revenir à votre à votre question moi je si vous voulez l'invention pure brute et suspendue dans la stratosphère à mon avis ça n'existe pas on invente toujours à partir de ne serait-ce que parce que on est tenu de passer par le matériau langage et que je sache il est il est quand même à la fois inépuisable et en même temps quand même très normé voilà et en ce qui me concerne de toute façon je le dis toujours ça peut paraître un peu réducteur aussi mais je fais les livres que je peux et je ne fais que les livres que j'ai nécessité à faire c'est à dire que vous voyez on ne peut pas j'accepte volontiers une commande je vais volontiers vers des formes vers lesquelles je ne serais pas allée naturellement mais en revanche c'est on ne peut pas m'apporter un sujet le réel peut être là m'éclater à la gueule et j'y vais mais vous voyez me dire est-ce que tu ne voudrais pas nous faire un roman bien à ta manière mais un roman sur un héros de la boxe française ben non ça non on n'en veut pas ça ça ne va pas être possible ce n'est pas mon chemin il faut qu'il y ait de la nécessité et du désir pour rentrer en écriture si les deux ne se croisent pas moi je n'y vais pas j'ai autre chose à faire pour revenir à cette histoire de petite fiction si histoire du fils est un livre qui s'inspire d'une histoire vraie comme d'autres comment ne pas trop explorer l'intimité des vraies personnes dont il est question dans le livre où est-ce qu'on trouve l'équilibre oui oui on le cherche tout le temps on le cherche mais est-ce que c'est la fiction qui vous apporte ça cette modification voilà ce que j'appelle le préfixe la réinvention pas inventer mais réinventer décaler transposer il m'a fallu à peu près vous voyez j'ai réfléchi j'ai commencé à écrire en 96 j'ai commencé à publier en 2001 et il m'a quand même fallu largement un deux trois même mes quatre cinq premiers livres pour non pas faire le tour de cette question mais arriver à mettre en place les outils les instruments les figures qui vont me permettre d'ajuster au mieux vous voyez la tension de cette corde raide parce que c'est une corde raide réellement oui et puis peut-être qu'on pense à l'après si les personnes vivent encore bien entendu on y pense tout le temps comment ils réagissent et puis le monde nous s'y fait penser l'affaire qui s'est produite et qui m'a beaucoup frappé en Auvergne d'ailleurs mais elle a eu un retentissement national autour de pays perdus de Pierre Jourde c'est exactement de l'ordre de ce que vous dites là à savoir que les personnes devenues personnages se sont reconnues se sont senties trahies et ça a donné lieu à des rixes coups et blessures le sang a coulé les insultes ont fusées on s'est retrouvé avec une couverture médiatique très importante et un gros procès au tribunal et des gens qui maintenant ont un casier judiciaire vous voyez bon donc évidemment que ça peut avoir des implications très très lourdes et très très directes et pour toutes sortes de raisons qui tiennent peut-être pour ma part à une forme de plus unanimité je n'en dis ce qu'on ne vient pas je ne veux pas du tout aller de ce côté là dans le roman et ce n'est pas le seul que vous écrivez qui reprend ce schéma on a un personnage Gabriel qui prend Paris comme un point de fuite un peu et en fait ça m'a fait penser à vous et je me suis demandé à partir de ça en fait on peut se poser la question de l'autobiographie peut-être même dans celui-ci on serait peut-être même surpris bien sûr il faut se la poser partout la question de l'autobiographie le degré autobiographique il n'est connu que de vous-même bien entendu ça c'est très jubilatoire c'est une jubilation un peu mesquine je ne l'en dis ce qu'on ne vient pas mais c'est très jubilatoire vous savez j'ai publié en 2005 un roman qui a eu beaucoup de mal à trouver sa place qui s'intitule Mo ce qui est très symptomatique du fait qu'il a eu beaucoup de mal à trouver sa place c'est que c'est le seul de mes romans qui n'est pas passé en livre de poche tous les autres sont passés en format poche en folio essentiellement mais pas celui-là vous voyez et alors celui-là donc s'intitule Mo Mo c'est Mohamed il n'est pas né fils de paysan dans le Cantal il vit entre la banlieue d'Avignon et enfin le livre se passe essentiellement dans la banlieue d'Avignon et se termine à Marseille et donc voilà il s'agit d'une histoire d'amour à mort entre Mo et Maria et j'ai placé en exergue de ce livre je suis toujours autobiographique même si je me mets à raconter la vie d'un poisson c'est Fellini vous voyez voilà donc tout est dit c'est à savoir que la charge autobiographique elle est aussi forte en ce qui me concerne dans un livre comme celui-là voire dans Histoire du Fils qu'elle ne l'est dans celui de mes livres qui a l'air d'être le plus explicitement autobiographique à savoir les pays vous voyez donc cette question de l'autobiographie elle est beaucoup plus comment dire foisonnante nébuleuse au sens où on parle d'une nébuleuse fluctuante subtile et fuyante qu'on ne veut bien le croire et qu'on est censé l'enseigner par exemple à ses élèves quand on en a comme c'est mon cas comme vous le faites alors dans votre écriture il y a la nature il y a les saisons il y a les rituels il y a le travail paysan avec ses gestes son vocabulaire comment comment mettre en valeur le sens du toucher du travail lorsqu'on écrit comment mettre en éveil l'essence du lecteur oui bien sûr la question des sens c'est la grande question d'autant plus que nous sommes censés n'en avoir que 5 et que je dis volontiers que voilà je dis volontiers qu'il y a les 5 répertoriés bien entendu officiellement puis il y a tous ceux qui n'ont pas de nom et comment en travaillant en travaillant beaucoup ma matière c'est la langue la syntaxe le lexique la dynamique la ponctuation peut-être pardon la ponctuation la ponctuation c'est fondamental pour la dynamique et le rythme le souffle c'est la ponctuation qui donne son souffle à la phrase et donc je je cherche inlassablement c'est très simple et très ambitieux et très fou à incarner il s'agit bien d'incarner donner chair le verbe s'est fait chair incarner le monde en signe noir sur fond blanc n'est-ce pas et enfin en général c'est comme ça que ça se passe et mon matériau ce sont les mots et c'est à moi de tenter de trouver le mot juste à la juste place de placer le mot juste à la juste place pour justement convoquer si vous voulez chez le lecteur cette sorte de voilà de mise en branle de totale de lettres qui va faire que et bien il va sentir passer le vent de la nuit il va sentir l'odeur de l'air bleu le parfum de l'air bleu dans le cimetière de Chanterelle au mois de novembre etc c'est justement ma question comment est-ce qu'on sait que le mot est à la bonne place est-ce qu'on le fait lire est-ce qu'on le lit à voix haute est-ce qu'on on le lit à voix haute ce qui me concerne beaucoup comment alors moi j'ai plusieurs d'abord j'ai j'ai le temps pour moi j'attends beaucoup je laisse énormément poser les textes si vous voulez entre le moment où un chantier s'ouvre et le moment où le livre est publié il peut se passer il se passe au minimum au minimum on va dire 3 ans et il peut se passer 4 ans 5 ans on peut dire dans une certaine mesure c'est un peu abusif mais que le chantier de Histoire du Fils a été ouvert en 2012 si vous voulez puisque j'ai commencé à ruminer en 2012 même si je ne prends pas de notes quand je dis ruminer c'est une rumination exclusivement organique et orale ça se passe à l'intérieur de ça se passe à l'intérieur du corps en fait en ce qui me concerne ça ne laisse pas de traces écrites je me suis d'ailleurs déjà posé la question de savoir ce qui se passerait si je m'appliquais à prendre traces écrites régulièrement des états successifs de mes ruminations bref de toute façon la question ne se pose pas parce que je n'ai pas le temps donc nécessité fait loi voilà mais donc comment on sait eh bien on ne fait que l'espérer et le supposer c'est comme une ligne d'horizon vers laquelle on avance qui toujours se dérobe au fur et à mesure et alors en ce qui me concerne cela dit donc je dis volontiers que les vaches ruminent point moi aussi point c'est là tout mon art poétique donc je rumine beaucoup je laisse beaucoup poser j'attends beaucoup je travaille beaucoup aussi c'est un travail de paysan finalement oui oui alors il y a cette attente cette maturation peut-être il y a totalement quelque chose d'atavique là-dedans je suis tout à fait d'accord avec vous je dis volontiers en manière de boutade qu'il est probable qu'on ne vient pas impunément de lignées fromagères Saint-Nectaire et Cantal ça mûrit en cave profonde ça vous voyez et on est contraint de laisser le temps au temps sinon le produit ne tient pas la route il n'est pas fini quoi voilà il n'est pas fini et alors en ce qui me concerne j'ai beaucoup de chance parce que alors je lis à voix haute vous l'avez dit ça c'est bon c'est assez banal je lis énormément à voix haute beaucoup énormément et c'est absolument indispensable et pour la plupart de mes textes pas tous mais pour la plupart de mes textes j'ai aussi la chance vous avez dit est-ce qu'on fait lire alors moi j'ai la chance d'avoir une amie qui est la dédicataire de mon premier roman qui s'appelle Agnès qui est ma lectrice à savoir que quand moi-même je ne peux pas aller plus loin avec le texte je ne peux plus déplacer un mot je sens que je vais le démolir si je continue je le lui envoie pas à votre éditrice mais à Agnès ça passe d'abord par Agnès ensuite ça passe par l'éditrice bien entendu qui elle aussi me dit voilà ceci cela la page 82 Marie-Hélène peut-être que enfin bon c'est un travail d'éditeur mais avant de passer par Pascal Gauthier mon éditrice donc ça passe par cette amie Agnès qui lit tout au crayon elle lit au crayon elle lit avec son crayon j'ai presque envie de vous dire elle corrige mais qu'est-ce qu'elle fait ? elle lit tout alors elle entoure vous voyez elle a regard d'éditrice ou un regard d'amie lectrice ? les deux mais sauf qu'elle est impitoyable donc elle va entourer un point virgule et vous voyez interroger à côté dire virgule et me dire parce que d'abord je le lui envoie elle habite la banlieue parisienne je ne le lui porte pas je le lui envoie elle le lit et ensuite on se voit chacune avec un tapus cri parce qu'elle ne veut pas lire sur écran voilà donc il faut qu'on ait chacune notre papier voilà et alors page 1 page 2 alors il y a des pages où il n'y a rien il y a des pages où elle a mis oui enfin bon c'est formidable il y a des pages où alors par exemple je vous donne un exemple elle va entourer un point virgule ça je sais ce que ça veut dire et mettre un point d'interrogation en face ça veut dire tu fais ta maligne avec ton point virgule ? est-ce qu'une virgule ne suffirait pas ? est-ce qu'il ne faudrait pas un point ? vous voyez ? ça va jusque là passé simple imparfait elle va relever par exemple un mot un peu rare moi j'ai le goût des mots un peu rares un mot un peu rare dont elle va penser que dans des textes aussi courts que les miens il n'est pas forcément utile de le répéter à trois reprises vous voyez ? et que va-t-elle faire ? elle va me dire voilà il est page 42 page 75 et page 116 moi je pense que tu devrais le garder page 75 mais le remplacer page 42 et 116 vous voyez ? par exemple etc tout est comme ça y compris y compris des interventions beaucoup plus massives par exemple je vous en donne un exemple très précis sur Histoire du Fils le premier tableau les premières pages du premier tableau donc avril 1908 avec cet enfant qui s'éveille au matin et qui est pressé de retrouver de retrouver une Antoinette qui a travaillé pour ses parents et qui ensuite a quitté la maison pour se marier et qui lui manque beaucoup bon voilà vous voyez ça bon elle lit ça et elle me dit dans la marge elle écrit les odeurs voilà elle écrit les odeurs et qu'est-ce que ça veut dire ? elle m'explique elle me dit tu vois il y a 12 pages par exemple tu as énormément de sensations olfactives sur les 6 premières pages moi je pense que tu devrais les rassembler sur les 2-3 premières pages tu devrais lancer la charge lourde des odeurs dans les 3 premières pages elle a raison et à chaque fois je le fais peut-être pas à chaque fois mais je ne t'en perd pas à tout mais je retravaille mon texte en fonction de toutes ses suggestions toutes donc elle a une place énorme le jour où elle arrêtera de faire ça pour une raison pour une autre peut-être que j'arrêterai d'écrire enfin non j'arrêterai pas d'écrire mais pour ajuster vous voyez et donc voilà et elle fait ça depuis maintenant depuis le premier texte que je lui ai mis entre les pattes c'était en 1998 c'était la toute première version du soir du chien elle ne veut pas faire ça elle ne touche pas au texte que je ne publie pas chez Boucher vous voyez elle ne touche qu'au texte du tronc ce qu'elle appelle elle le tronc principal voilà c'est-à-dire les textes de fiction romans ou nouvelles chez Boucher le reste elle ne veut pas en entendre parler vous voyez par exemple Gordana au chemin de fer traversée enfin si bien sûr je lui donne mes livres à lire une fois publiée mais elle ne veut pas entrer dans la phase d'amont il y a l'amont et l'aval nous avons nos rituels et au bout de tout ça il y a le lecteur alors histoire du fils c'est une espèce de puzzle qui s'éteint de 1908 à 2008 il y a un début il y a une fin mais entre temps je dirais tout est décomposé il y a une galerie de douze tableaux en bref et cette narration décousue je dirais qu'il faut que ça met en tension le lecteur tout à fait et qui au final est vraiment celui qui est au bout de tout ça est-ce que pour vous alors déjà j'imagine que vous accordez une certaine confiance à votre lecteur mais est-ce que le but pour vous c'est que ce lecteur ou cette lectrice ne sorte pas du livre comme il y était entré quelle qu'en soit la raison bien sûr oui oui bien sûr bien sûr il faut comment dire qu'il y ait une mise en mouvement une mise en tension une mise en érection on peut appeler ça aussi comme ça du lecteur ou que le lecteur danse qu'il soit en poignet au minimum qu'il en passe par des émotions au minimum au minimum c'est la moindre des choses vous voyez et l'émotion ça va bien au-delà de de voilà de comment dire de l'envie de pleurer ou des frissons sur la peau ce qui est déjà considérable c'est vraiment oui une mise en tension de l'être le sentiment par la rencontre avec le texte le sentiment qu'on peut avoir devant un tableau ou en écoutant de la musique ou en voyant un spectacle enfin qu'on pouvait avoir n'est-ce pas on va le mettre à l'imparfait pour l'instant les galeries sont ouvertes oui les galeries j'y vais d'ailleurs dans les galeries mais pas voilà les galeries c'est essentiellement Paris quand même et les grandes villes vous voyez donc oui le sentiment que enfin l'expérience l'expérience c'est pas le sentiment l'expérience d'être à la proue de soi-même d'être au-dessus de soi-même et d'y être porté par par le par le texte par le tableau par la musique etc alors c'est une vision peut-être un peu enfin archaïque et exigeante du rapport à la lecture mais moi je n'ai jamais eu en ce qui me concerne moi en tant que lectrice pour le coup un rapport divertissant à la lecture je ne demande pas à être divertie j'ai tout à fait conscience que mes livres ne sont pas au sens propre du terme des objets divertissants c'est-à-dire qu'ils peuvent en effet vous détourner du cours ordinaire du réel quand il est navrant mais ça ne va pas être facile ça ne va pas être forcément pour vous caresser dans le sens du poil ni pour vous bercer d'aimables rêveries aucun de mes livres ne donne dans ce registre-là et j'ai la chance d'avoir des lecteurs qui sont j'ai presque envie de dire qui sont des aventuriers voilà ils y vont mes lecteurs et il faut leur faire confiance je vais employer un mot essentiel tout à l'heure moi je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux lecteurs ne pas les prendre pour des imbéciles ne pas leur leur surligner les sensations les émotions etc ouvrir le chantier ouvrir le champ ouvrir les possibles et ensuite le lecteur va mener sa danse là-dedans vous voyez et je conçois tout à fait d'ailleurs qu'un lecteur se dit ce qu'elle fabrique elle fait sa maligne avec ses dates et moi je laisse tomber j'ai pas envie bah oui le lecteur est libre il n'est pas convoqué à lire Marie-Hélène Laffont fort heureusement fort heureusement bien sûr pourquoi il n'y a pas de dialogue dans Histoire du Fils il y en a dans aucun de mes livres je ne sais pas faire des dialogues je sais pourquoi il n'y en a pas c'est la raison je sais pourquoi je ne sais pas mais le résultat c'est que je ne sais pas et j'ai beau savoir pourquoi je ne sais pas je ne sais toujours pas donc je ne fais pas parce que alors quand je me mêle de faire des dialogues ça ne tient pas debout ça sonne horriblement faux vous voyez j'admire infiniment quelqu'un comme Laurent Mauvigny par exemple qui je ne sais pas comment pousse la chair du dialogue dans la viande de ses livres d'une façon magistrale moi je ne sais pas faire ça j'en suis totalement incapable et bon peut-être qu'un jour ce verrou sautera d'une manière ou d'une autre je ne sais pas trop par quel truchement mais pour l'instant on en est là non on en est là quand même depuis un certain temps ça commence mais bon ça commence à faire est-ce que vous avez des inspirations d'écriture des modèles peut-être pourquoi pas alors j'ai ce que j'appelle des nourritures ouais et des des alors des modèles le mot est un peu comment dire il est très intimidant voyez voilà si je vous dis Flaubert et Michon et que je vous dis que ce sont mes modèles je remballe tout j'écris pas une ligne vous comprenez c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai commencé à écrire si tard c'est pas la seule mais c'en est une voilà j'avais lu Un cœur simple j'avais lu Céline j'avais lu Claude Simon enfin bon j'avais lu des gens dont vous vous dites une fois que vous les avez lus que bon tout a toujours déjà été fait que c'est peut-être pas la peine et curieusement d'une façon un peu paradoxale c'est l'écriture des vivants bon Claude Simon était vivant mais j'ai expliqué pourquoi il n'a pas déclenché le processus chez moi mais c'est l'écriture des vivants que sont Pierre Michon Richard Millet et Pierre Bergogneau pendant enfin à partir de l'automne 95 et hiver 95 96 et printemps et été 96 qui m'a acculé au mur de l'écriture et j'ai commencé à l'automne 96 c'est l'écriture de ces vivants là qui sont des aventuriers du verbe sans quoi pour moi il n'y a pas d'écriture il n'y a pas de livre il n'y a rien donc il y a d'abord l'aventure du verbe ce sont des aventuriers du verbe et j'ai découvert leur existence pendant cette poignée de mois là vous voyez de l'automne 95 à l'été 96 l'existence des trois que j'ignorais parfaitement y compris celle de Pierre Michon qui avait pourtant publié Les vies minuscules si je ne m'abuse en 84 quand même oui voilà donc ces 84 Les vies minuscules moi j'étais déjà étudiante à Paris j'ai juste pu lire Les vies minuscules en 84 je ne les ai pas lues je ne les ai lues qu'en 1996 vous voyez d'ailleurs avec lui j'ai commencé par La Grande B je n'ai pas commencé par les vies minuscules l'écriture de ces vivants là m'a convoqué littéralement peut-être parce qu'ils étaient vivants et parce qu'ils étaient aussi dans une contiguïté j'ai presque envie de dire géologique géographique sociologique et donc très organique avec ma propre histoire puisqu'ils viennent tous les trois du massif central c'est-à-dire de ces départements évidés élimés récurrés désossés littéralement par l'exode rural depuis le début du XXe siècle ils en viennent tous les trois et avec plusieurs au minimum pour Pierre Michon une génération intermédiaire bien davantage de générations intermédiaires entre le socle paysan et eux pour Richard Millet et Pierre Bergogneau mais ils en viennent du lieu et du milieu d'où je viens et ils en font oeuvre c'est-à-dire j'entends par oeuvre travail en cours vous savez chantier travaux en cours voilà ils en font ça voilà et ça ça m'a littéralement assiégé en quelque sorte j'ai eu le sentiment que le désir d'écriture il fallait désormais s'y confronter s'y affronter vous voyez et j'ai commencé pas tellement arrêter depuis jusqu'à il y a quelque temps recevoir le prix Renaudot qui est le symbole d'une reconnaissance comment est-ce que vous accueillez ce sera ma dernière question encore le doute dans votre travail le doute est mon véritable métier on prête on prête cette citation à Jean-Paul je ne sais pas si c'est lui mais en tout cas le doute mon véritable métier vous savez le doute pour toutes sortes de raisons qui me sont assez claires il ne m'a jamais quitté il ne me quittera pas je n'ai eu aucune inquiétude à cet égard recevant le Renaudot à aucun moment je n'ai eu le sentiment que ça allait si vous voulez me ranger bien gentiment du côté des assis et des autosatisfaits définitifs qui à mon avis étaient déjà avant de commencer à écrire une seule ligne d'ailleurs et le sont restés on les embrasse voilà et grand bien leur face mais je n'appartiens pas pour toutes sortes de raisons des bonnes et des mauvaises si tant est qu'on puisse les classer je n'appartiens pas à cette heureuse tribu et bon alors cela dit il faut parfois se méfier des apparences parce que vous savez je crois que d'aucuns qui pérorent et parade sont parfois saisies des froids et de vertiges en ce qui me concerne le vertige je connais et ça m'accompagne forcément dans les chantiers d'écriture et ça m'accompagne ici et maintenant quelques mois après le Renaudot et ça va continuer là à cet égard alors là vraiment je n'ai aucune inquiétude si il n'y a aucun doute c'est bien celui-ci c'est que vous enlerez encore si il n'y a aucun doute c'est que je vais continuer à habiter le pays du doute et je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités à toutes mes invités est-ce que vous avez un petit ou plusieurs petits coups de coeur culturels à nous partager oui 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 je réponds très très volontiers à cette question nous avons fait allusion tout à l'heure aux galeries moi je suis extrêmement privée de peinture c'est vraiment une nourriture très essentielle pour moi et j'en suis oui privée actuellement alors j'ai la chance d'habiter Paris et vous avez raison de souligner que les galeries ont en quelque sorte pris le relais des musées qui restent fermés et qui le sont depuis des mois désormais et la galerie Daniel Templon Templon pardon ou la galerie Kamel Menour c'est rue du Grenier Saint-Lazare pour le premier et c'est Claude Vialla et c'est rue le peintre exposé et c'est rue du pont de l'Audi pour Kamel Menour et c'est Buren et Parénaud qui ont inventé une installation assez formidable et très jubilatoire bon alors évidemment je dis ça ces expositions ont été relayées dans des émissions sur France Culture etc c'est d'ailleurs là que j'en ai entendu parler j'y suis allée bon voilà moi j'habite Paris donc je 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 me suis dit qu'il fallait aussi absolument que je parle de d'une nourriture qui puisse être accessible y compris du fin fond du Cantal de la Lozère ou du Poitou enfin le Poitou c'est pas un département ça doit être une région je dis des sottises je pense que c'est une région voilà bref donc donc je conseille vivement d'aller chercher sur le site de France Culture l'émission intitulée Fiction et d'y écouter Jean Gironneau qui a fait l'objet de deux adaptations donc Le Hussard sur le Toit elle a été diffusée ou rediffusée en 15 épisodes de 25 minutes chacun la semaine dernière et les deux semaines précédentes donc fin janvier début février donc elle est très facile à retrouver celle-ci Le Hussard sur le Toit l'adaptation donc radiophonique de ce beau roman un peu trop romanesque pour moi mais enfin de ce beau roman de Jean Gironneau et surtout du même Jean Gironneau exactement dans le même cadre d'émission Les Fictions de France Culture l'adaptation alors là je crois qu'il n'y a que 10 épisodes de Un Roi sans Divertissement alors ça c'est c'est inépuisable moi je l'ai écouté mais je ne sais combien de fois je l'ai infiniment conseillé comme viatique dans les rudes temps qui sont les nôtres les temps âpres et rudes qui sont les nôtres c'est un viatique formidable et c'est gratuit c'est absolument gratuit on peut on peut enfin je crois quand même que beaucoup de personnes ont vraiment des oui des oui des des angoisses un sommeil troublé des réveils un peu vertigineux et bien hop on on file voir Gironneau ah oui ah oui une goulée de Gironneau et c'est 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 d'une puissance inouïe ça vous embrasse au sens où ça vous prend aux bras vous voyez ouais et dans les bras merci monsieur Gironneau merci beaucoup Marie-Hélène Laffont merci à vous ça s'appelle Histoire du Fils publié aux éditions Boucher-Chastel et c'est écrit par celle que vous venez d'écouter avec passion j'en suis sûr merci beaucoup merci et bien voilà la quille c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et une nouvelle ou un nouvel invité pour parler de culture en attendant n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner évidemment au podcast merci beaucoup par votre écoute et à la semaine prochaine